Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet super gay encore, qui est l'eugénisme. C'est-à-dire qu'on m'a fait cette objection-là, alors que je défendais la liberté, que la liberté, une société libre, ça générerait une sélection parmi les membres de cette société. Certains y seraient favorisés, d'autres y seraient défavorisés. Ça serait l'eugénisme ! Ça serait horrible ! Et du coup, je pensais que ça valait le coup de prendre quelques minutes pour répondre à ce truc-là. Et la première chose à dire, c'est que, qu'est-ce que c'est que l'eugénisme ? C'est quelqu'un qui décide à votre place si vous pouvez vous reproduire ou pas, selon un critère qui est complètement arbitraire, évidemment. Donc, deuxième chose à dire, c'est que si quelqu'un décide arbitrairement à votre place, c'est qu'il faut un gouvernement pour faire exister ce truc-là. Ou une personne suffisamment violente, mais qui de fait devient un gouvernement. Donc, votre gouvernement va prendre cette décision. Il va dire, voilà, ceux qui ont, je sais pas moi, les cheveux de telle couleur, par exemple, ou les yeux de telle couleur, eux, ils auront le droit. Et les autres, non, par exemple. Et comment ça se traduit derrière ? Eh bien, vous avez, sous quelques jours, un fonctionnaire qui vient toquer à votre porte avec une paire de ciseaux. Et puis là, à partir de là, je pense que j'ai pas besoin de vous dire comment ça se termine. Mais en disant ça, et vous pourrez croire que je balaye un peu l'objection d'un revers de la main en disant, ah, tu te cours sur la définition et donc t'as tort. C'est-à-dire que c'est pas exactement ça. En fait, il y a quand même, évidemment, une sélection qui s'opère dans une société libre, mais comme dans n'importe quelle société, d'ailleurs. Je veux dire, c'est... on va le montrer tout à l'heure. Et ça serait un peu... je pense que ça serait un peu petit bras, quand même, de s'arrêter là. Donc, je vais quand même voir avec vous comment pourrait fonctionner la sélection naturelle dans une société libre. Et pour ça, je me disais que ça valait le coup de prendre un tout petit peu d'altitude. Donc, vous imaginez là où vous êtes, là, votre bureau, votre canapé, et vous dézoomez, vous dézoomez. Donc, vous voyez votre bureau, le toit de votre maison, votre ville, les rivières, la France entière, les montagnes, et jusqu'à voir en entier même le globe terrestre. Hop, comme ça, une jolie sphère, comme ça, toute bleue et blanche. Et hop, on va la faire pivoter un peu, là, comme ça, 180 degrés. On passe sous les tropiques, on passe sous l'équateur, et ensuite, on rezoome, on rezoome, on rezoome, on se retrouve au milieu de l'Atlantique, sur une île déserte, évidemment. Et sur cette île déserte, on va mettre quelques naufragés qui auront échoué à la suite du naufrage de leur navire. Bon, maintenant, ces naufragés, ben, ils sont... C'est pas l'armée des clones, hein, ils se ressemblent pas tous. Et ils vont avoir quelques caractéristiques qui vont être remarquables. Par exemple, on va avoir une minorité de cette population de naufragés qui vont être majoritaires, enfin, qui vont être spécifiquement inventifs. Ils vont être créatifs, ça va être des gens qui ont 50 idées à la minute, et qui sont capables, donc, de regarder le monde et de le transformer dans leur tête. Alors, ça peut forcément dire qu'ils arrivent à le faire avec leur main. Mais en tout cas, ils arrivent à le concevoir. Ils arrivent à concevoir un plan sur l'avenir en transformant les choses comme ça. Mais, ils peuvent pas le faire tout seuls. Bon, par chance, il y a la plus grande partie des naufragés qui sont peut-être un peu moins inventifs qu'eux, mais qui sont industrieux. C'est-à-dire qu'ils ont pas 50 idées à la minute, mais ils savent faire des trucs et ils savent bien les faire. Le plus probable, c'est que, devant l'impératif de survie qui frappe ces naufragés, eh bien, à un moment donné, il faudra bien construire une canne à pêche ou un filet, par exemple. Donc, l'inventif va concevoir ce truc dans sa tête et il va se faire aider, évidemment, par des industries. Et tout ce beau monde va construire, en fait, ce nouveau produit qui pourra se diffuser après dans l'île déserte. et être échangé sur un mode de commerce tout à fait normal qui serait l'échange libre. C'est-à-dire que celui qui va construire, qui va réaliser la canne à pêche, par exemple, il pourra la vendre à d'autres naufragés contre des noix de coco, ce genre de choses. Et, de fait, rendre service à plein de gens. D'abord à lui, évidemment, parce qu'il va être le premier utilisateur de la canne à pêche, et ensuite à tous ceux qui vont l'utiliser derrière. Et, de fait, qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là ? Qui va être avantagé ? Évidemment, ça va être l'inventeur de la canne à pêche. Les gens qui ont travaillé pour lui, eux, ils vont être les bénéficiaires les plus importants de ce truc-là, puisqu'ils fournissent un service qui a énormément de valeur à tous les autres habitants de l'île. Et donc, du coup, ils vont ramasser des montagnes de noix de coco, littéralement. Maintenant, les autres habitants de l'île, est-ce que ça se fait vraiment à leur dépend ? Non, pas du tout, puisqu'ils récupèrent une canne à pêche. Bon, ils ont moins de noix de coco, mais maintenant, ils ont une canne à pêche, ils peuvent pêcher du poisson, et en même temps, continuer à cueillir de noix de coco, par exemple. Donc, tout le monde bénéficie de ce truc-là. Évidemment, les constructeurs de cannes à pêche initiaux sont avantagés sur les seconds. Ça, c'est sûr. Bon, maintenant, il y a une troisième partie de la population qu'on n'a pas vue encore, et qui n'est pas très nombreuse. D'ailleurs, ils sont à peu près aussi nombreux que les inventifs. Ce sont des gens qui ont été extrêmement mal éduqués et qui préfèreront à les cambrioler plutôt que d'échanger librement avec leurs compagnons d'infortune ou naufragés. Et donc, ceux-là, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Alors, soit ils sont mal éduqués, soit ils se disent, de toute façon, on s'en fout complètement de la liberté et de la propriété des autres, c'est possible. Peut-être aussi que c'est la décharge d'adrenaline que l'organisme pompe dans leur corps qui les pousse à faire ce genre de truc alors qu'ils pètent la vitre d'une maison. C'est peut-être un truc comme ça. Et le fait est qu'ils veulent cambrioler. Donc, les premiers, ils vont se lancer dans cet entreprise de cambriolage. Ils vont réussir. Ils vont piquer des canapèches et évidemment des noix de coco aussi. Et peut-être qu'ils auront un peu la belle vie. Maintenant, il ne faut pas oublier le reste de la société dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on a nos inventifs et nos industrieux. Eux, ils n'ont pas envie de se faire voler. Et il y a bien un inventif à un moment donné qui va se lancer dans la construction de pièges. Vous voyez, il va construire des pièges à loups, des piques, il va faire des mines, il va trouver un moyen de faire des explosifs, ce genre de choses. Et ça, évidemment, ça va quand même un peu limiter l'action de ce troisième groupe de parasites, de personnes qui préfèrent cambrioler, voler plutôt que d'échanger. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant que tout le monde est équipé de pièges, il va y avoir des cambrioleurs pas très malins et qui sont un peu casse-cou, qui vont continuer de pénétrer dans les maisons. Et bon, ils vont se faire éliminer directement par les pièges. Donc ceux-là, effectivement, ils sortent complètement de l'équation et leurs gènes disparaissent de l'humanité. Ils ne se reproduiront jamais, ceux-là. Ils ont été terminés par les pièges. Maintenant, il y a une autre partie de ces parasites. Eux, ils verront le triste destin de leurs collègues et ils se diront c'est horrible quand même. On ne peut même plus vivre dignement et cambrioler les maisons comme on nous semble. Mais où va-t-on ? Qu'est-ce que c'est que ce monde ? C'est horrible. Ça les déprime tellement qu'ils en sont réduits à sombrer dans l'alcool de notre coco et à finir marginaux en fait et donc à vivoter comme ça dans une vie malheureuse et misérable en se nourrissant de notre coco fermenté et en suscitant peut-être la pitié et l'aumône des inventifs et des industrieux. De fait, ce modèle-là de cette population marginale et qui a sombré dans les addictions, ce n'est pas un modèle pour le reste de la population, c'est un repoussoir. Donc, de fait, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils deviennent des anti-modèles, des boussoles sud. Et le reste de la population, les inventifs, les industrieux, que vont-ils faire dans leur famille ? Ils vont évidemment éduquer leurs enfants pour leur dire voilà, regarde ce qu'il ne faut surtout pas faire. tu ferais mieux d'aller cuire des noix de coco ou inventer le filet de pêche ou le jetpack maintenant que la société a un peu évolué et plutôt que de te lancer dans une dangereuse carrière de cambrioleur pour soit se faire tuer, soit finir comme ça dans la misère. Donc, ne le fais pas et apprend plutôt à rendre service au reste de la société en échangeant librement. C'est beaucoup mieux, tu verras, tu auras beaucoup plus à gagner. Donc, de fait, on voit qu'il y a une émulation naturelle pour justement décourager ces populations de se lancer dans ce genre de carrière. Et enfin, il y a une dernière partie de cette population de parasites qui, elle, était peut-être un peu parasite par opportunisme, vous voyez, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément l'envie ou l'adrénaline qui les faisait cambrioler, mais le fait de se dire qu'on peut le faire, on ne risque pas grand-chose, donc on y va. Et maintenant qu'on commence à risquer quelque chose, c'est-à-dire, soit de perdre une jambe, soit de perdre la vie, eh bien, ils sont nettement moins motivés pour continuer cette carrière-là, vous voyez, donc qu'est-ce qu'ils sont poussés à faire, ceux-là, sachant qu'ils n'ont pas envie de perdre la jambe et ils n'ont pas envie de gagner, d'aller grenouiller avec les autres qui se saoulent à la joie de coco fermentée toute la journée. Eh bien, ceux-là, ils vont être poussés naturellement à rejoindre les deux autres populations, c'est-à-dire celles des inventifs ou des industrieux selon leur capacité naturelle. Et de fait, vous voyez, ça va les rendre meilleurs, ça. Donc oui, il y a bien une sélection qui s'opère dans la société libre qui favorise certaines personnes au détriment d'autres, mais c'est une bonne sélection, elle est vertueuse. C'est-à-dire qu'elle va favoriser les gens qui sont respectueux des autres, qui sont inventifs, qui rendent service à la société en inventant des trucs superbes ou en aidant les inventeurs à fabriquer ces trucs merveilleux et elle pénalise ceux qui, justement, ne jouent pas ce jeu-là et qui préfèrent plutôt que d'échanger, pratiquer le vol, la violence, la ruse pour s'accaparer des trucs sans fournir quoi que ce soit en retour. Et c'est une bonne chose, ça. Ça nous rend meilleurs, littéralement, puisqu'on voit que, enfin en tout cas, déjà, ça nous protège naturellement de ces parasites-là qui préfèrent parasiter les autres que d'échanger. Et ça pousse même les parasites éventuels à ne pas commencer une carrière de parasite. Donc c'est une bonne chose, cette sélection-là. Bon, et qu'est-ce que ça donnerait alors la sélection dans une société avec l'État ? Ça donnerait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'avec l'État dans l'équation, on obtient une société, une sélection qui favorise les parasites au détriment des gens qui préfèreraient ne pas parasiter et échanger librement. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'État déjà est lui-même un parasite. C'est-à-dire qu'avec l'impôt, il vient se servir dans votre poche, il vient prendre des noix de coco chèrement cueillies ou des poissons chèrement pêchés. Et c'est la définition même du parasitisme, ce truc-là. C'est-à-dire qu'un agent qui vient dans votre poche, qui vous pique une partie de vos ressources pour vivre dessus, c'est la définition du parasite. C'est le moustique, c'est la tique, c'est ce que vous voulez. Mais ce n'est pas une personne qui échange librement, qui respecte votre propriété privée, votre liberté. C'est l'inverse. Donc l'État lui-même a un parasite. Et on me dira après, oui, mais l'État avec cet argent va faire autre chose et il va un peu égaliser les chances. OK, si on veut. Mais on va voir que ce n'est pas exactement ça qui se produit. C'est-à-dire que lorsqu'il redistribue ce pognon pour faire, je ne sais pas moi, des subventions du protectionnisme ou autre chose, eh bien il va effectivement favoriser le parasitisme. C'est-à-dire qu'en subventionnant une activité par exemple, imaginons il va subventionner un fabricant de canne à pêche qui n'est pas très efficace. Ce fabricant de canne à pêche il va devenir artificiellement extrêmement performant en regard des autres. Et donc c'est lui qui va virer des fabricants de canne à pêche qui seraient peut-être un peu plus performants que lui, c'est-à-dire qu'il vendrait des meilleurs produits pour un peu moins cher que lui sans les subventions. Mais comme il a les subventions, il peut vendre moins cher que l'autre et l'autre, il n'a même pas l'occasion d'arriver sur le marché. Avec le protectionnisme, en vérité c'est exactement la même chose, il empêche le fabricant concurrent de canne à pêche de venir sur le marché pour en gros protéger le marché un peu pourri de son copain qui fabrique des canne à pêche médiocres. Donc ces deux-là, ces fabricants de canne à pêche médiocres, ils deviennent celui qui est favorisé par les subventions ou favorisé par le protectionnisme, en vérité c'est un peu la même chose, il devient de fait un parasite qui vit sur... qui vit au dépens des autres. Bon et si on poussait un peu le protectionnisme et qu'on arrivait au monopole par exemple, on arriverait à une situation de parasitisme qui serait encore plus extrême. C'est-à-dire qu'on aurait des parasites qui vivraient en rendant un service que personne ne viendrait acheter. Typiquement, aujourd'hui on a la justice qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire que c'est tellement cher, c'est tellement compliqué que personne n'y va, à moins qu'il y ait des dizaines de milliers d'oranges. C'est-à-dire que personne ne va en justice pour trancher un litige entre vous et un artisan qui a fait un mauvais travail par exemple, je ne sais pas moi, qui a repeint votre maison de la mauvaise couleur, qui n'a pas changé la bonne pièce sur votre voiture ou je ne sais pas quoi. Personne ne saisit la justice pour ça, ça coûte trop cher. Et comme personne n'y va, cet artisan qui a fait n'importe quoi, il est encouragé à recommencer. Et il devient de fait un parasite en rendant un service de très mauvaise qualité à des gens qui ne le demandaient pas forcément ou qui demandaient autre chose. Donc il y a aussi une sélection qui s'opère dans la société pilotée par l'État. Seulement, c'est une sélection qui favorise les parasites au détriment des personnes plus honnêtes qui préfèrent échanger librement. Vous voyez ? On n'en sortira pas en fait. Il n'y a pas d'alternative. C'est soit la sélection naturelle de la société libre qui émerge naturellement, qui favorise les personnes de bonne volonté, qui respectent les propriétés des autres et qui échangent librement, ou alors on a l'inverse avec l'État. Et je ne pense pas qu'il y ait de milieu et je ne pense pas que ce soit un faux dilemme. Vous voyez ? Il n'y a pas de troisième voie qui permettrait d'avoir autre chose. C'est-à-dire qu'on peut essayer d'imaginer une société qui sera organisée de telle sorte que tout le monde ait exactement la même chance et la même capacité, surtout la même capacité à justement transmettre son génome d'une génération à l'autre. Mais pour obtenir une telle société, il faudrait que les hommes soient différents. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils soient non pas égaux devant le droit, mais égaux dans la réalité. C'est-à-dire qu'ils aient les mêmes capacités, les mêmes traits physiques, les mêmes... Il faudrait que ce soit des clones, en fait. Mais les hommes ne sont pas comme ça. L'humanité n'est pas ainsi faite. Il y a de la diversité dans l'humanité. Il y en a beaucoup et je ne parle pas de la diversité qui est à la mode aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des différences où on n'a pas tous la même taille, on n'a pas tous le même charisme, les mêmes capacités à résoudre des problèmes de nature différente. On n'a pas tous la même créativité, on n'a pas tous le même humour, on n'a pas tous... Et ainsi de suite. Ces différences-là, elles ne peuvent pas être niées. Ce sont ces différences qui font d'ailleurs de nous ce que nous sommes et qui font qu'on a envie d'échanger, qu'on a besoin d'échanger entre les uns avec les autres. C'est ce qui fait que nous sommes complémentaires. C'est-à-dire que si on était exactement tous pareils, il n'y a aucun moyen d'imaginer qu'on ait pu arriver à une société complexe comme ça. En fait, c'est notre nature humaine tout simplement. Donc c'est illusoire d'imaginer les niveler. En fait, le seul moyen de les niveler, c'est d'utiliser des fusils, beaucoup de fusils et d'obliger les gens qui sont du mauvais côté du fusil à ne plus exprimer ces différences, que ce soit par l'échange d'opinion, de parole ou l'échange de service. Et là, effectivement, on va se retrouver avec une population qui sera entièrement égale, équivalente. mais dans la misère et les privations. En fait, ce truc-là, ça serait une espèce de camp qui serait un mélange entre une prison, une caserne. Alors peut-être que certains ont envie de vivre comme ça mais ils n'ont certainement pas le droit d'obliger les autres à leur emboîter le pas avec les fusils. Et d'autant que même comme ça, en plus, avec les fusils de l'État qui nivellent un peu tout le monde, on continue d'avoir des différences. C'est-à-dire qu'on aura toujours la différence entre celui qui tient le fusil et celui qui est du mauvais côté. C'est-à-dire que celui qui est du mauvais côté du fusil, il n'a absolument aucune option alors que celui qui est du bon côté, lui, il a beaucoup de liberté par rapport au premier. C'est une liberté complètement mal comprise puisqu'elle permet à celui qui tient le fusil d'exprimer la négation justement de la liberté de l'autre mais on obtient quand même cette différence-là. Donc vous voyez, ce n'est pas possible d'égaliser de la sorte une société. Bon alors attention, je ne suis pas en train de dire que l'égalité est une très mauvaise chose, au contraire, c'est une chose excellente mais pas n'importe laquelle. L'égalité devant le droit. C'est-à-dire défense de voler, défense d'agresser et j'ajoute également ne porte pas de faux témoignages parce que quand on porte un faux témoignage, clairement, on a l'intention de nuire à une personne. C'est une agression un truc comme ça, je pense. Donc ça doit rentrer dans ce principe de non-agression qui doit être universel et s'appliquer à tous les hommes. Bon, je vais m'arrêter là sur cette histoire d'eugénisme et de sélection au sein d'une société. Alors bon, je pense qu'on voit quand même qu'il vaut mieux avoir la sélection naturelle qui émerge des interactions libres entre les individus plutôt que la sélection artificielle avec les fusils de l'État qui ne génèrent en fait que du malheur. Ça me paraît assez clair. Bon, merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Si j'ai dit une grosse bêtise comme d'habitude, contactez-moi, corrigez-moi, ne me laissez pas dans l'ignorance. Et si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, cliquez sur le bouton subscribe, mettez un pouce vers l'eau comme ça et partagez cette vidéo avec vos amis sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux. Si ça vous a plu, il y a fort à parier que ça plaira à vos amis donc partagez. Et si vous aimez vraiment, mais alors vraiment ce que je fais, vous pouvez réaliser une donation sur le Tipeee sur tipeee.com slash radio-volontarisme mais je mettrai l'adresse dans la description. Voilà, là-dessus, je vous dis à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir. Sous-titrage ST' 501